Bonjour, cette vidéo va s'intéresser à la méthodologie de la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt est un exercice classique de droit. On va le faire en licence 1 de droit, par exemple, pour préparer un exercice méthodologique plus avancé, appelé le commentaire d'arrêt. En fait, la fiche d'arrêt n'est qu'une introduction au commentaire d'arrêt. On va le trouver aussi dans certains BTS tertiaires, comme le BTS Notaria, par exemple. On va étudier donc ensemble cette méthodologie un peu particulière. Tout d'abord, la lecture de l'arrêt. Il faut en faire au moins deux bonnes lectures pour pouvoir comprendre les méandres de la littérature des juges. Je vous invite à le faire dans cet exemple, pour cette vidéo. Avant que vous ne fassiez une pause dans cette vidéo pour pouvoir lire cet arrêt, je vous donne quelques conseils. Les arrêts sont souvent faits de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, vous avez ce qu'on appelle le visa. Souvent, dès le paragraphe suivant, vous avez une explication, une explicitation du visa. Le visa, c'est l'article du Code civil, par exemple, en l'occurrence, qu'on va utiliser ici dans cet arrêt. Dans ce paragraphe-ci, vous avez un rappel des faits et de la procédure antérieure. Dans celui-là, les arguments de la Cour d'appel, alors que dans celui-ci, vous avez les arguments de la Cour de cassation. Enfin, les arrêts finissent toujours de la même manière, soit par casse et annule, on parle alors d'un arrêt de cassation, ou par rejette, on parle alors d'un arrêt de rejet. Il s'agit dans ce cas d'un arrêt de cassation, et donc, il s'agit de la décision des juges. Je vous invite maintenant à faire une pause dans la vidéo afin de lire cet arrêt. Ceci étant fait, nous allons pouvoir passer aux différentes parties de la fiche d'arrêt, la méthodologie en propre. Dans une première partie, intitulée localisation, il s'agit en fait d'une introduction qui sert à annoncer l'arrêt et l'identité des parties, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qui est le demandeur au pourvoi et qui est le défendeur au pourvoi. Vous allez également titrer à cet endroit qu'il s'agit d'un arrêt de la cour de cassation rendu dans sa xième chambre en date du temps. Dans une deuxième partie, les faits, vous allez ici faire un résumé des événements qui ont conduit au litige. Il sera bienvenu de les relater dans un ordre chronologique et vous pourrez conclure cette partie par monsieur, madame, saisie, les juges du fond. La troisième partie, appelée procédure antérieure, va relater les événements devant les différents tribunaux et cours avant la décision de la cour de cassation. Donc c'est une suite directe des faits. On a besoin de connaître un certain nombre d'informations particulières pour chacune de ces instances. Le nom du tribunal, le nom des parties, qui était le demandeur et le défendeur en première instance, quand est-ce que l'arrêt a été rendu, où est-ce qu'il a été rendu. Même chose pour l'appel, qui interjette appel, qui est appelant, qui est intimé. et comment la cour d'appel répond, pour savoir ainsi qui va enfin se pourvoir en cassation. Dans un quatrième temps, vous relaterez les arguments des parties, qu'on appelle aussi les thèses en présence, la thèse du demandeur au pourvoi opposée à la thèse de la cour d'appel. Parfois, vous ne pourrez relater que la thèse du demandeur au pourvoi ou que la thèse de la cour d'appel. Efforcez-vous, dans la mesure du possible, de distinguer correctement les deux. Dans un cinquième temps, le cœur de la fiche d'arrêt, le problème de droit, c'est l'élément central de l'exercice. Il doit être posé en une phrase, une phrase interrogative, c'est une question à laquelle les juges du droit, c'est-à-dire les juges de la cour de cassation, répondent dans l'arrêt. Il ne devra comprendre aucun élément du fond de l'affaire, pas de nom des parties, pas de relation directe ou indirecte avec l'espèce. Il sera assez général pour avoir une portée allant au-delà de l'espèce. Et enfin, dernière partie, la solution que vous décomposerez en deux temps, motivation et décision, la motivation, ce sont l'explicitation des arguments de la cour de cassation. Donc, il s'agit ici de répondre directement au problème de droit que vous venez de poser dans le paragraphe précédent. Cette partie pourra être aussi l'occasion d'apporter des notions supplémentaires pour analyser la portée ou l'intérêt général de l'arrêt. Et enfin, la décision, la partie la plus simple, pour un arrêt de rejet, elle prendra la forme suivante, la cour de cassation rejette le pourvoi, pour un arrêt de cassation, elle prendra la forme, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de nom de la ville et renvoie les parties devant la cour d'appel de nom de la ville. Tout simplement. Je vous invite maintenant à examiner un exemple de corrigé pour l'arrêt que vous venez de lire il y a quelques instants. Vous pouvez donc faire une pause dans cette vidéo afin de lire l'arrêt correctement. Ceci étant fait, quelques derniers conseils supplémentaires. D'abord, je pense que vous devez être relativement rapide pour rédiger une fiche d'arrêt. Si vous mettez plus de 50 minutes, c'est probablement très long. Moi, j'estime qu'on peut le faire en une trentaine de minutes, peut-être un peu plus. Alors, évidemment, pas au démarrage. Vous mettrez probablement presque une heure à faire une fiche d'arrêt au début. Mais petit à petit, il faudrait gagner en temps. Particulièrement si vous avez d'autres exercices méthodologiques à réaliser dans l'examen que vous êtes en train de passer. Par exemple, en BTS Notaria, vous avez également une dissertation et également un cas pratique à faire. Il me semble donc un petit peu dangereux pour l'équilibre avec les autres exercices de passer plus d'une heure à réaliser la fiche d'arrêt. Pour ce faire, je vous invite à ne pas faire de brouillon. À moins, peut-être, d'avoir besoin de poser sur le papier qui est la formulation du problème de droit qui est souvent le plus difficile dans la fiche d'arrêt. Enfin, je pense qu'une copie claire des parties délimitées, délimitées, parfois même, pourquoi pas, titrées, espacées, sont les bienvenus. Aucune faute d'offre en scène ne doit apparaître et vous devez employer un vocabulaire soutenu et évidemment juridique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501